Bon, maintenant on aimerait savoir, est-ce que ça marche ou pas la propriété intellectuelle ? Elles disent quoi tes études empiriques ? Et bien pour changer, c'est compliqué. Comment ça c'est compliqué ? Tu veux dire que ça fait 200 ans qu'on a des lois sur la propriété intellectuelle et potentiellement c'est pour du flan ? Et du coup, si on se rend compte que la propriété intellectuelle, ça sert à rien, il ne faudrait pas songer à l'abolir ? On va discuter de tout ça, mais d'abord il faut se pencher sur ces études empiriques sur l'efficacité de la propriété intellectuelle. Avant toute chose, il faut reconnaître que vérifier empiriquement l'efficacité de la propriété intellectuelle, c'est très difficile. Il y a d'abord le problème de la mesure. Le gros souci pour évaluer les effets du régime de brevet sur l'innovation, c'est que la mesure généralement utilisée par les économistes pour estimer le niveau d'innovation, c'est le nombre de brevets déposés. Si seulement on avait une expression pour résumer ce paradoxe. Et d'ailleurs, ne laissez pas vos serpents se mordre la queue, c'est très mauvais. Et il y a un autre problème, peut-être plus fondamental. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde connaissent un régime de propriété intellectuelle, et les législations nationales ont été largement harmonisées par une série de traités internationaux. Ce qui fait qu'on manque de points de comparaison pour évaluer l'efficacité de nos systèmes de propriété intellectuelle. Les pays à faible niveau de protection présentent de fortes différences économiques ou culturelles avec les pays à forte protection, et on peut difficilement faire des comparaisons historiques, puisqu'on manque de données précises sur la situation prévalant avant l'introduction des régimes de propriété intellectuelle. Voyons maintenant ce que disent ces études, en commençant par le cas des brevets. On a d'abord un certain nombre d'études historiques sur des cas de pays qui se sont développés sans système de droit des brevets. Ainsi, la Suisse a été le dernier pays d'Europe à introduire un système de brevets, après un certain nombre de votations infructueuses. Tiens, ça me rappelle quelque chose. La Suisse a choisi et elle semble devoir s'acheminer vers un nom largement majoritaire. Et les Pays-Bas, qui connaissaient un fort mouvement libre-échangiste, ont aboli le régime des brevets en 1869 avant de le réintroduire en 1910. Donc ça fait 40 années sans droit des brevets. Et une série d'études consacrées aux expositions universelles du 19ème tentent à conclure que ces pays sans droit des brevets étaient tout aussi innovants que les autres. Donc l'absence de brevets ne paraît pas pénalisante, mais pas sûr qu'on puisse en tirer une conclusion définitive, puisque ces pays ne se sont pas développés en autarcie, mais ont pu être influencés par les innovations issues de pays dotés de systèmes de brevets. Et parmi ces études historiques, il y a même une controverse pour savoir si l'existence du droit des brevets a plutôt accéléré ou retardé l'avènement de la révolution industrielle. Une controverse très loin d'être tranchée également. Une deuxième catégorie d'études, plus nombreuses, porte sur l'époque contemporaine et s'intéresse aux effets des renforcements de la législation sur les brevets. Une étude souvent citée, réalisée par l'économiste Josh Lerner, compare 60 pays dont le droit des brevets a connu des réformes avec le Royaume-Uni dont la législation est restée stable. Et à conclusion, le renforcement et la protection des brevets n'a pas d'impact significatif sur l'innovation. Par contre, il observe un effet significatif, confirmé par plusieurs études, et qui est que le renforcement des brevets semble attirer plus d'investissements étrangers. Mais ça, ça montre juste que les investisseurs étrangers ont besoin de confiance et de sécurité juridique et pas forcément que les brevets sont nécessaires pour inciter à l'innovation. Une étude plus récente, réalisée sur 70 pays, se demande si le droit des brevets a un effet sur la productivité. Résultat, aucun effet significatif. Ce que montre l'étude, c'est qu'un autre facteur semble à l'œuvre derrière l'augmentation de la productivité, et c'est le niveau de complexité économique. Ça permettrait d'expliquer des études précédentes montrant que la corrélation entre le niveau de protection des brevets et l'innovation ne semblait marcher que dans les pays développés, et pas dans les pays en développement. En fait, ce serait la complexité économique qui ferait le travail. Et Boldrin et Levin, deux auteurs très critiques de la propriété intellectuelle, recensent 23 études empiriques sur les brevets sans relever d'effets significatifs convaincants des brevets sur l'innovation. Et il faut remarquer qu'aucune industrie nouvelle n'a émergé suite au renforcement de la protection des brevets. Et comme d'hab, on en revient à une question de corrélation et de causalité. D'une manière générale, si certains observent des corrélations entre la propriété intellectuelle et différents indicateurs de croissance économique, la question délicate est évidemment celle de la causalité. Est-ce qu'il faut en conclure qu'une protection plus forte de la propriété intellectuelle contribue à la croissance économique, ou à l'inverse, que c'est la croissance qui pousse les acteurs à davantage protéger leurs innovations ? Qu'en est-il du droit d'auteur ? Eh bien, c'est encore plus difficile à dire, parce que le droit d'auteur est un sujet qui intéresse beaucoup moins les chercheurs, et sur lequel on a beaucoup moins d'études. On a d'abord quelques études historiques, mais à prendre avec de gigantesques pincettes, parce que ce sont des contextes très particuliers, pas forcément généralisables. Et on a notamment une étude sur la création d'opéras en Italie du Nord, fin XVIIIe, qui tend à montrer une augmentation de la production d'opéras après l'introduction de lois sur le droit d'auteur suite à l'invasion napoléonienne. Par contre, l'allongement de la durée du droit d'auteur de 10 ans à 40 ans post-mortem n'est corrélé à aucune augmentation significative. Ce que cette étude permet de suggérer, toujours avec de grosses pincettes, c'est que l'effet d'incitation du droit d'auteur paraît plausible pour des créations très coûteuses, comme les opéras ou les films à gros budget, en raison de leurs coûts fixes importants. Décores, costumes, acteurs, vis spéciaux, etc. Dans le domaine de la musique, on commence à avoir pas mal d'études concernant les effets du partage de fichiers sur Internet, le fameux piratage, après l'émergence des réseaux de peer-to-peer dans les années 2000. Et ce qui en ressort, c'est qu'on observe certes une perte de revenus dans le secteur de la vente de disques, pas complètement surprenant, et une montée en puissance du streaming, mais par contre, on n'observe pas de baisse du niveau de la production musicale. Au contraire, ces 20 dernières années, le nombre de nouveaux morceaux a augmenté. Pour le reste, c'est loin d'être clair. Est-ce que le piratage se substitue à la vente d'œuvres protégées ? Est-il causé par l'absence d'offres légales, ou est-il surtout pratiqué par des personnes qui n'auraient de façon de ne pas payer ? Et donc, quel est l'impact du piratage sur l'incitation à la création ? Encore aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Or, cette absence de réponse claire n'a pas empêché certains États de mettre en place des dispositifs répressifs coûteux pour lutter contre le piratage. Comme le système français de riposte graduée, instauré en 2009 par la loi Adopi, qui aura coûté 82 millions d'euros en 10 ans. On peut se demander si ces 82 millions d'euros n'auraient pas été mieux investis dans l'incitation directe à la création. Adopi, la création de demain se défend aujourd'hui. Un autre champ d'études empiriques en pleine expansion porte sur les nombreux domaines créatifs très dynamiques qui ne reposent pas ou quasiment pas sous la propriété intellectuelle. De la haute cuisine au design de mode, en passant par les spectacles d'humoristes, les fanfiction, ou les modes de jeux vidéo. Et ce que montre cette littérature, c'est qu'un monde sans propriété intellectuelle existe et qu'on n'y constate pas moins d'innovation et de créativité, mais parfois même davantage. Enfin, une dernière catégorie d'études, plus récente, s'intéresse aux effets distributifs du droit d'auteur. Comme le note le juriste américain Glyn Looney dans un article intitulé Copyright and the 1% Personne ne plaide jamais en faveur d'un droit d'auteur plus long, plus étendu ou plus efficace, au motif que les auteurs et artistes superstars ont besoin de plus d'argent. Si seulement la durée du droit d'auteur était prolongée de 20 ans, Taylor Swift pourrait posséder 10 maisons au lieu de seulement 8. Personne ne fait ses arguments pour une bonne raison, ils ne sont pas convaincants. Et donc pour justifier le droit d'auteur, il faut montrer qu'il sert surtout à aider les artistes au milieu de la courbe qui sont susceptibles d'attirer un public sans pour autant être mondialement connu. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Un phénomène économique bien connu est l'effet superstar où un petit nombre d'acteurs concentre une part disproportionnée des ressources et récompenses. Un effet qui est particulièrement important dans les domaines où la performance est difficile à objectiver et où la réputation et les effets de réseau jouent à plein, comme celui de la création culturelle. Et donc il est probable que les revenus du droit d'auteur profitent d'une manière disproportionnée à un très petit nombre d'artistes. Le problème pour vérifier tout ça empiriquement, c'est qu'on manque cruellement de données publiques sur la demande d'œuvres culturelles, au-delà des top 100 des œuvres les plus populaires, et du coup les chercheurs doivent ruser. Ainsi, dans le domaine des jeux vidéo, un leak dans les données de la plateforme dominante Steam a permis d'estimer le compte total des joueurs d'un gros échantillon de jeu. Et le résultat est assez frappant. Une poignée de jeux concentrent des dizaines de millions de joueurs, alors que le reste, l'immense majorité des jeux, se partagent des chiffres bien plus modestes. Et donc, si ces données sur la demande sont fiables, ça voudrait dire que 90% de l'effet d'incitation du droit d'auteur bénéficie au 10% des œuvres les plus populaires. L'effet superstar semble jouer à plein. Et ces conclusions semblent s'appliquer également aux autres domaines créatifs. D'après une étude au Royaume-Uni, 10% des écrivains gagnent environ 70% des revenus de la profession. Et si on calcule pour les différentes professions créatives le coefficient de Gini, qui mesure le niveau d'inégalité de revenu, qui va de 0 égalité parfaite à 1 inégalité extrême, on obtient un coefficient de 0,99 pour les développeurs de jeux vidéo, de 0,8 pour les écrivains britanniques, et de plus de 0,9 pour les musiciens américains. Par comparaison, le coefficient de Gini pour la distribution des revenus dans l'ensemble de la population tourne autour de 0,3 dans les pays d'Europe de l'Ouest et 0,4 aux États-Unis. Donc cette distribution très inégalitaire des revenus suggère que le droit d'auteur profite surtout aux créateurs les plus populaires, dont la rémunération excède considérablement le niveau requis pour l'incitation à la création. Pire, il semblerait même que cette rémunération excessive des superstars conduit à une réduction de la quantité et même de la qualité de leur musique. Ce qui n'est pas non plus super étonnant quand on y pense. Comme le conclut Luni, bien que nous continuions à prétendre que le but du droit d'auteur est d'encourager la création de nouvelles œuvres, aujourd'hui son principal effet est d'augmenter considérablement les revenus financiers de nos artistes et auteurs les plus populaires. Mais au-delà de cette question de l'efficacité de l'effet d'incitation à la création et à l'innovation, il y a aussi la question des effets négatifs causés par l'existence d'un régime de propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'on observe en pratique concernant les coûts de la propriété intellectuelle ? D'abord, lorsque trop de propriétaires détiennent des droits exclusifs sur une ressource, on assiste selon certains à une tragédie des anti-communs conduisant à une sous-exploitation de cette ressource. On pense assez vite à la critique par Lawrence Lessig de la culture de la permission en droit d'auteur, où les droits exclusifs sont si omniprésents et les libertés des utilisateurs si fragiles que les auteurs peuvent seulement créer à condition d'obtenir la permission de divers ayants droit. Et les anecdotes abondent de réalisateurs de documentaires contraints, faute de pouvoir payer les royalties réclamées, de couper ou d'altérer numériquement des plans comprenant un extrait de 4 secondes des Simpsons sur une télé en arrière-plan, la chanson Happy Birthday to You lors d'une fête d'anniversaire, un téléphone portable sonnant sur l'air de Rocky, etc. Au fond, le problème, c'est que le régime du droit d'auteur impose les mêmes démarches administratives à un petit créateur qui ne touche aucune rémunération qu'à une chaîne de télé ou à un studio hollywoodien. Pour beaucoup de vidéastes sur YouTube, le droit d'auteur est essentiellement synonyme non pas d'incitation à la création, mais plutôt de revendications erronées ou abusives. Et même des grosses chaînes, comme l'excellent Nota Bene, qui peuvent se permettre de payer l'accès à des catalogues professionnels comme Audio Network, se plaignent d'un nombre grandissant de revendications abusives liées au fameux Content ID de YouTube. Là, on a eu le cas, j'ai une musique qui est un petit peu connue, qui a été enregistrée de son côté par Audio Network avec leur orchestre, machin, super que j'ai utilisé. Eh bien, cette musique-là a été revendiquée, tenez-vous bien, par 12 sociétés d'ayant droit différentes, situées partout dans le globe. Il y en a une en Chine. Même quand tu payes un service de qualité, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et même en faisant ça, même en étant réglo à fond, on est emmerdé par YouTube. Et pas sûr que ça s'améliore avec la nouvelle directive droit d'auteur, un texte écrit avec les pieds, qui étend le filtrage automatisé à la plupart des plateformes. Et je vous avais déjà donné mon avis sur cette directive ici. Du côté des brevets, un autre phénomène souvent déploré est le laxisme des organismes d'enregistrement dans leur examen préalable, qui accorde parfois des brevets beaucoup trop vagues, peu inventifs, voire carrément farfelus. Comme ce brevet pour un sandwich scellé sans croûte, tartiné à la confiture et au beurre de cacahuète, ce brevet déposé par Amazon pour un procédé permettant à Alexa de vous proposer du sirop pour la toux lorsque votre voix est enrouée, un procédé pour rafraîchir du pain dans un gris-pain à haute température, une méthode de placement de la main dominante du golfeur pour lui permettre d'améliorer le contrôle de sa vitesse et de sa direction, bien sûr le fameux brevet d'Amazon pour son astucieuse technologie de commande d'articles en un clic, qui a permis à la compagnie de collecter de plantureux frais de licence auprès de ses concurrents pendant 20 ans jusqu'à son expiration en 2017. Ou encore cet étonnant brevet pour un procédé permettant une transmission d'énergie dépassant la vitesse de la lumière à travers, je cite, un petit trou dans une autre dimension. Bon celui-là il a finalement été annulé. On pourrait se dire que des brevets sur des trous dimensionnels ne risent pas de faire beaucoup de mal, mais cette tendance à accorder des brevets trop vagues et trop larges est une des causes à l'origine de ce qu'on appelle la guerre des brevets dans le domaine des smartphones. Dans ce secteur, on a observé la création d'un réseau extrêmement complexe de brevets flous et peu innovants, comme ce brevet concernant l'affichage de rectangles sur un écran plat, ou ce brevet pour un appareil au bord arrondi. Et lorsque des milliers de brevets concurrents peuvent potentiellement concerner un même produit, la situation devient un vrai champ de mine et la propriété intellectuelle devient essentiellement une arme pour saper la concurrence. Depuis les années 2000, des procès monstres ont ainsi régulièrement opposé Samsung, Apple, Google et les principaux acteurs du secteur de la téléphonie mobile, comme un procès de 7 ans entre Apple et Samsung qui portait notamment sur le brevet sur les bords arrondis. Et ce phénomène est en partie lié à ce que les experts appellent très sérieusement les trolls des brevets. Tout comme les trolls des légendes qui passent leur journée en dessous des ponts pour détrousser les voyageurs, les trolls des brevets sont des entreprises qui n'ont pas d'autre activité économique que celle d'intenter des poursuites juridiques agressives et souvent abusives pour faire respecter leur portefeuille de brevets, souvent rachetés à bas prix à des compagnies en difficulté. Selon une estimation, en 2011, le coût pour l'industrie de ces guerres des brevets s'élevait à plus de 60 milliards de dollars par an, dont 29 milliards dus aux trolls des brevets. Et d'après une étude de 2018, aux Etats-Unis, les coûts des brevets pour les entreprises, en frais judiciaires, en frais de licence, etc. auraient dépassé les profits. Et on pourrait aussi se poser la question de la balance coût-bénéfice du droit d'auteur, notamment au regard de ses effets distributifs très inégalitaires. Si 90% des incitations du droit d'auteur vont aux 10% les plus riches, tant d'un point de vue utilitariste que d'un point de vue égalitariste à la Rawls, un tel niveau d'inégalité socio-économique paraît clairement injustifiable. En outre, pour le droit d'auteur, il faut encore ajouter les coûts générés par sa durée de protection particulièrement longue. 70 ans après la mort de l'auteur, ça fait des durées qui dépassent souvent les 100 ans, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. D'après une étude empirique réalisée par le chercheur Paul G. Held, un prof de droit qui écrit aussi les romans policiers, si ce n'est pas la place, cette durée de protection très longue a pour conséquence de rendre indisponible une très grande partie des livres du XXe siècle, comme le montre la répartition des nouvelles éditions des livres depuis 1800. On le voit, beaucoup de livres du XIXe, beaucoup de livres très récents, et un immense fossé entre les deux. Pour Held, la cause de cette indisponibilité des livres du XXe siècle ne fait pas de doute. Elle est à trouver dans le droit d'auteur. Et donc on n'est peut-être pas tous d'accord sur la durée optimale du droit d'auteur, mais il paraît clair que dans sa durée actuelle, le droit d'auteur est loin de réaliser le meilleur compromis entre incitation et accès. Et donc, cette littérature empirique fait une conclusion très claire, qu'on peut résumer de la manière suivante. Et en 1958 déjà, l'économiste Fritz Maschlop, chargé d'un rapport par le Sénat des Etats-Unis, terminait par cette conclusion non concluante. Aucun économiste, sur base des connaissances actuelles, ne pourrait affirmer avec certitude que le système des brevets tel qu'il fonctionne actuellement confère un bénéfice net ou une perte nette à la société. Et dans un livre de 2012, le juriste américain Robert Mertz, chaud partisan de la propriété intellectuelle, faisait la même conclusion, sous la forme d'un étrange mea culpa. J'ai beau essayer, je ne peux tout simplement pas justifier notre système actuel sur des données vérifiables, montrant que les gens sont mieux lotis avec la propriété intellectuelle que sans. C'est une vérité que j'ai longtemps évité, parfois de manière subtile, par exemple en pesant lourdement les données positives non concluantes, et parfois moins, en ignorant complètement les données, ou en prétendant que des données plus solides étaient à portée de main. C'est moi ou il admet qu'il a trafiqué ces données ? Bon, il s'excusait, c'est important. Mais j'avais beau essayer, il y avait une vérité que je ne pouvais jamais contourner, les données sont incroyablement peu concluantes. Et ce constat est répété par de nombreux chercheurs et économistes. Nous ne disposons toujours pas de preuves empiriques crédibles sur la question apparemment simple de savoir si des droits de brevet plus forts encouragent les investissements dans la recherche. Établir si la totalité des effets favorables pour la société l'emporte sur la totalité des effets négatifs n'est malheureusement pas plus à notre portée aujourd'hui qu'il nous l'était à l'époque de Machelot. Même l'Office mondial pour la propriété intellectuelle note dans un rapport l'absence de données empiriques concluantes sur le rôle du système des brevets ne permet pas de tirer de conclusions claires sur l'efficacité du système des brevets pour le développement économique. Ils ne savent pas à quoi ils servent. Et le constat vaut a fortiori pour le droit d'auteur pour lequel on dispose d'encore moins de données. Bon, donc on a compris. Au final, on n'a aucune idée de savoir si nos lois sur la propriété intellectuelle ne font pas plus de tort que de bien. Du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait ? En effet, que faire ? La réponse généralement apportée à cette question n'est jamais très satisfaisante. Dans son rapport de 1958, Fritz Machlop recommandait de se débrouiller avec ce qu'on a. Et paraphrasant sa collègue Edith Penrose, il concluait « Si nous n'avions pas de système de brevets, il serait irresponsable, sur base de nos connaissances actuelles de ses conséquences économiques, de recommander d'en instituer un. » « Mais comme nous avons un système de brevets depuis longtemps, il serait irresponsable, sur base de nos connaissances actuelles, de recommander son abolition. » Et dix ans plus tard, le futur juge de la Cour suprême, Stephen Breyer, faisait la même conclusion concernant le droit d'auteur. Et cette conclusion attentiste est très, très souvent répétée. Et en effet, en situation d'incertitude, abolir la propriété intellectuelle présenterait de nombreux risques vu le rôle économique central qu'elle joue aujourd'hui et les attentes légitimes qu'elle a pu susciter. Avec le temps, les acteurs en sont sont devenus à se reposer sur la propriété intellectuelle pour tout un tas de raisons, et il peut être périlleux de perturber leurs attentes. Bon, donc attendons encore 50 ans de plus en espérant y voir plus clair, c'est ça ? Ouais... non. On voit que ces appels à la prudence reviennent souvent à plaider pour le statu quo. Ou pire même, puisque le lobbying, voire une fois dogmatique dans la propriété intellectuelle, a conduit à des renforcements dans certains domaines dénués de tout fondement empirique. Un exemple fameux est celui de l'adoption, en 1996 par l'Union Européenne, d'un droit de propriété intellectuelle sur les bases de données pour stimuler l'investissement dans ce secteur. L'Union Européenne voulait ainsi être le fer de lance des bases de données, parce que les bases de données, c'est l'avenir. Alors que les États-Unis ont choisi au contraire d'exclure les bases de données de toute protection par la propriété intellectuelle. Quelques années plus tard, un rapport d'évaluation de la Commission Européenne concluait à l'absence d'effet positif et envisageait son abolition, une donnée empirique montrant que le secteur américain se portait beaucoup mieux que le secteur européen. Donc, une première conclusion minimale, c'est qu'on devrait stopper toute extension de la propriété intellectuelle, à moins que les bénéfices sociaux en soient solidement établis. Mais c'est clairement suffisant, et il faut se méfier du biais en faveur du statu quo, bien établi par des études, qui montrent que la simple existence d'une pratique est associée à sa bonté, et que les gens jugent plus favorablement une chose si on leur dit qu'elle est très ancienne. Et les gens ont même tendance à apprécier davantage une boisson gazeuse si on leur dit qu'elle existe depuis longtemps. Vu ces biais en faveur du statu quo, l'attentisme prôné par Machlop risque fort de se transformer en inertie conservatrice. Vous voulez un exemple d'inertie conservatrice ? 15 ans après la première évaluation concluant à l'inutilité du droit européen sur les bases de données, celui-ci est toujours en place, malgré un nouveau rapport d'évaluation en 2018, réitérant l'absence de preuves économiques de l'efficacité du droit sur les bases de données, et recommandant à la Commission européenne de ne pas négliger son abolition. Selon la juriste Pamela Samuelson, le soutien à la propriété intellectuelle est surtout une affaire de foi qui ne semble pas être près d'être ébranlé. Et selon plusieurs enquêtes, 90% de la population et 89% des dirigeants d'entreprises pensent que les brevets favorisent l'innovation. Et le nombre de brevets accordés chaque année ne cesse d'augmenter. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut trouver une alternative intéressante à ce conservatisme attentiste dans une excellente thèse du philosophe Ismaël Ben Slimane, qui a largement inspiré cette vidéo. Il y propose ainsi un réformisme expérimentaliste, via l'expérimentation progressive de mécanismes volontaires et complémentaires aux droits de propriété intellectuelle. En effet, le problème, comme on l'a vu, c'est que la mondialisation et l'harmonisation des législations rendent très difficile d'analyser l'efficacité des régimes de propriété intellectuelle, faute de points de comparaison. Dans sa thèse, il propose donc de mettre en œuvre une politique d'expérience randomisée, de laboratoire, de terrain ou d'expérimentation libre, visant à recréer de la diversité dans nos régimes de propriété intellectuelle, dans le but d'améliorer nos connaissances sur leur efficacité. On pourrait également envisager différentes réformes gradualistes qui pourraient être introduites en surveillant attentivement les effets sur la création et l'innovation. Par exemple, réintroduire des formalités d'enregistrement et de renouvellement en droit d'auteur, pour éviter qu'ils ne soient protégés plus longtemps que nécessaire, une réforme de l'examen préalable en droit des brevets, réintroduire de la flexibilité dans la propriété intellectuelle, en renforçant les exceptions et limitations en faveur des utilisateurs, réduire graduellement la durée de protection des droits de propriété intellectuelle, en particulier pour le droit d'auteur vu le consensus académique sur la longueur excessive qu'on connaît actuellement. Et ces expériences pourraient également porter sur des mécanismes alternatifs à la propriété intellectuelle, comme des mécanismes de prix et récompenses, de rachat de brevets par l'État, ou de droits à rémunération, éventuellement limités à certains secteurs économiques ou domaines créatifs. Et certaines de ces propositions ont déjà une longue histoire derrière elles. Pensons par exemple au brevet sur le daguerreotype racheté en 1839 par la France pour le placer dans le domaine public, ce qui a permis un grand nombre d'inventions complémentaires sous la chimie ou les lentilles photographiques. Si on veut vraiment justifier la propriété intellectuelle par son rôle d'incitation, alors on ne peut ni se contenter d'une foi dogmatique, ni d'un statu quo incertain, qui sont les meilleurs amis de l'injustice, mais il faut au contraire oser ce genre de réformisme expérimentaliste afin d'enfin y voir plus clair et de contribuer à améliorer nos politiques culturelles et d'innovation. Une autre conclusion possible, c'est de se dire qu'il existe d'autres bonnes raisons de soutenir la légitimité de la propriété intellectuelle. Peut-être que ces discussions d'incitants ne font pas tout à l'affaire. C'est le cheminement suivi par certains auteurs, dont Robert Merge, dont les doutes sur l'efficacité empirique de la propriété intellectuelle ont conduit à penser que sa justification la plus forte n'aurait rien à voir avec ses conséquences sociales, mais serait à trouver dans une certaine idée du droit naturel inspirée d'auteurs comme John Locke. Cliquez ici pour en savoir plus sur ces justifications de la propriété intellectuelle comme droit naturel. Causé par sa durée de protection esthétique. L'économiste Fritz Machlup, 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 tu veux dire que ça fait 200 ans qu'on a des lois sur la propriété intellectuelle et potentiellement c'est pour du flan ? Fritz Machlup, 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 Machlup. Sous-titrage Société Radio-Canada